Ici, dans l'avenue Hbibourguiba, au cœur de la capitale, les commerçants ne peuvent plus cacher leur colère envers les restrictions sanitaires appliquées selon deux poids, deux mesures. Ils se retrouvent chaque fin de semaine enfermés derrière leurs portes de magasins pour laisser la voie libre aux partis politiques qui font concurrence de manifestations. Cet espace public interdit aux commerçants, aux travailleurs de la culture et autres gagnepins quotidiens était grand ouvert ces derniers temps aux politiquaires. Vous imaginez, le samedi, le jour du week-end, où tout le monde peut sortir pour se balader un peu ou pour prendre un café. Les autorités nous ordonnent de fermer nos cafés, nos magasins, nos restaurants pour permettre aux partis politiques de se manifester. L'impact du Covid-19 nous a beaucoup touchés. La responsabilité implique tout le monde, selon le porte-parole du ministère de la Santé, Nesaf Ben Alaya, en se référant aux manifestations politiques qui ont eu lieu ces dernières semaines. En même temps, Ben Alaya a dévoilé la décision du comité scientifique de lutte contre le coronavirus et qui a proposé l'allègement des protocoles sanitaires. Le comité scientifique a décidé l'allègement du couvre-feu ainsi que l'annulation de l'interdiction de la circulation entre les régions et ce, à partir du 8 mars. Le couvre-feu sera appliqué de 22 heures à 5 heures. Les déplacements entre les régions seront aussi mis à l'exception vers les régions classées comme foyers épidémiques. Les restaurants et les cafés seront ouverts jusqu'à 20 heures. De son côté, le directeur de l'Institut Pasteur de Tunis et membre du comité scientifique Hechmilouzir a affirmé que la Tunisie recevra les vaccins dans le courant du mois. Hechmilouzir a également affirmé que la Tunisie dispose de tous les moyens nécessaires pour la conservation des vaccins à travers l'usage de congélateurs spéciaux. La Tunisie avait déjà acheté et payé 30 000 doses du vaccin Sputnik. Un dent chinois de 300 000 doses va arriver bientôt et les vaccins dans le cadre de l'initiative Govax arriveront aussi dans quelques jours. Les personnes inscrites sur la plateforme Evax vont bientôt commencer à recevoir les SMS. Finalement, ce qui compte plus que tous les partis politiques, ce sont ces 65,4% des entreprises ouvertes qui ont déclaré qu'elles risquent de fermer définitivement dans les conditions actuelles. Depuis Tunis, Najwa Béchang pour Median.